L'intoxication est la nature de la lune. Le 10 mai est une Purnami spéciale, ou un jour spécial de pleine lune, parce qu'on l'appelle Bouddha Purnami. C'est le jour où Gautama le Bouddha a atteint l'éveil. Vous le savez ? Cette année, c'est le 10 mai. Ce jour de pleine lune est le jour où Gautama le Bouddha a atteint l'éveil. Sa vie a de nombreux aspects. L'aspect le plus important est qu'il est un Bouddha. Ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Gautama Siddhartha, mais c'est un Bouddha. Bouddha veut dire qu'il a transcendé son intellect. Boud veut dire bouddhi. Da veut dire dada. Bouddhi veut dire intellect. Dada veut dire quelqu'un qui est au-dessus. Quelqu'un qui est au-dessus de son intellect est un Bouddha. Quelqu'un qui est dans son intellect est un être humain continuellement souffrant. Quelque chose arrive, il souffre. Rien n'arrive, il souffre. Dans tous les cas. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous du mental, on vous appelle Bouddhou. Vous passez à côté. Si vous êtes au-dessus du mental, vous êtes un Bouddha. Si vous êtes en dessous du mental, vous êtes un Bouddhou. Si vous êtes dans le mental, vous souffrez sans cesse. Alors, comment est-il devenu cela ? Il a essayé beaucoup de choses dans sa vie. Il était prince d'un petit état princier. Comme... Un certain yogi avait prédit qu'il va soit devenir un grand empereur, soit devenir un grand sage. Quand il a fait cette prédiction, le père a été un peu excité. Et il ne veut pas qu'il devienne un grand sage. Il veut qu'il devienne un grand empereur. Donc, il décide qu'il ne va pas l'exposer à... Parce qu'il se dit qu'en étant exposé à la souffrance ou à la misère, il pourrait devenir un sage. Donc, il le maintient dans le plaisir le plus total. Les meilleurs aliments, les plus beaux vêtements, les plus grands plaisirs, tout. À l'âge de 19 ans, il lui fait épouser une très jolie jeune femme. Le fait habiter dans un palais isolé du reste de la société où il vit dans le plaisir, jamais exposé à aucune souffrance. Un jour, il se dit qu'il va juste faire un tour en ville. Il demande à son cocher de l'emmener. Donc, il est en chemin. Et alors, il voit un homme qui est vieux. qui avance comme ça. Donc, il n'avait jamais vu un vieil homme de sa vie. Son père l'avait protégé de tout ça. Il dit, que lui est-il arrivé ? Alors, le cocher, « Oh, c'est juste un vieil homme. » « Comment cela est-il arrivé ? » demande-t-il. Il répond, « Tout le monde vieillit un jour. » Il se regarde, « C'est un beau jeune homme. » « Quoi ? Moi aussi ? » Il répond, « Oui, tout le monde. » « Tout le monde vieillit. » S'ils vivent assez longtemps, ils vieillissent. Il... C'est une prise de conscience pour lui. « Je vais devenir comme ça. » Puis, il voit un homme couché dans la rue et qui est malade, incapable de se lever, souffrant beaucoup. Il dit, « Stop ! » « Qui est cet homme ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » Il dit, « Oh, il est malade, malheureusement. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Il répond, « Un corps, parfois, ça tombe malade. » Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à absolument n'importe qui. Moi, un prince ? Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors, il se dit, « Oh, je peux devenir comme ça. » Puis, il continue. Il est complètement bouleversé par tout ça. Puis, il voit un enterrement. Ils sont en train de... porter le cadavre d'un homme. « Qu'est-il arrivé à cet homme ? » « Oh, il vient de mourir. » « C'est tout. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Cela arrive à tout le monde sans exception. » Puis, il dit, « Qu'est-ce que je fais ? » « Juste manger, des plaisirs, des absurdités. » « Qu'est-ce que je fais de moi-même ? » Et, il lutte. Il se met à être tourmenté intérieurement. Tout ceci, tout à coup, être un prince et ses plaisirs et ce palais, soudain, tout s'écroule pour lui. Et il commence à se demander, « À quoi bon tout ça ? » « Ceci va vieillir. » « Ceci peut tomber malade. » « Ceci va à coup sûr mourir. » « Pourquoi est-ce que j'investis ma vie toute entière là-dedans ? » « Mais à ce moment-là, il a déjà un petit garçon. » « Il regarde sa femme et son enfant. » « Cette femme aimante et ce joli petit bébé. » « Il ne peut pas partir. » « Il lutte et lutte et lutte. » « À ce moment-là, un peu plus d'un an et quart ont passé. » « Alors que le garçon a un an et demi, » « il ne peut plus s'en empêcher. » « Au milieu de la nuit, comme un voleur. » « Sans le dire à personne, il se glisse hors du palais et part pour de bon. » « Il entame sa quête. » « Je veux connaître la vérité sur cette vie. » « Il va d'école en école. » « C'est une époque où différentes écoles étaient établies en Inde. » « À un moment, il y avait plus de 1800 écoles. » « Je ne parle pas juste d'institutions. » « 1800 façons de faire les choses. » « 1800 variétés distinctes de yoga. » « Pas le genre que vous voyez en Californie. » « L'un fait comme ci, l'autre fait comme ça. » « Des formes très élaborées. » « C'est comme la façon dont la médecine évolue de nos jours. » « Il y a 25 ans, vous vouliez faire un bilan de santé. » « Tout ce dont vous aviez besoin, c'était de votre médecin généraliste. » « Aujourd'hui, pour chaque partie de votre corps, il y a un médecin. » « Il y a quelques années, j'ai eu une... » « Vous savez, j'avais une blessure au genou. » « Je jouais au football et je me suis cassé quelque chose au genou. » « J'étais tout empaqueté et je parlais. » « C'est comme ça que je me suis mis au golf. » « À cause de cette blessure au genou. » « Quelqu'un m'a dit... » « M'a offert un kit de golf et m'a dit, « Sadhguru, vous êtes trop vieux pour tout autre jeu. » « Jouez juste au golf. » « Donc j'étais assis là, à Atlanta, et je parlais. » « Je parlais quelque part. » « Et j'avais mal. » « Je ne pouvais même pas bouger. » « Donc, après le... » « À la fin, alors que je parlais plutôt, quelqu'un a levé la main, je pensais qu'il voulait poser une question. Mais il a dit, « Sadhguru, j'aimerais examiner votre genou après la session. » « Je suis un spécialiste du genou. » « J'ai dit, comment ça ? Vous êtes orthopédiste ? » « Il a dit, non, non, je suis un spécialiste du genou. » « Alors j'ai dit, droit ou gauche ? » « Duquel êtes-vous ? » « Donc la spécialisation se développe de plus en plus. » « Un jour viendra probablement dans 50 ans, ou si vous voulez un bilan de santé, vous aurez besoin de 100 médecins pour vous examiner. » « Le temps que vous réussissiez à obtenir ces 100 rendez-vous. » « Vous avez peut-être besoin d'un croque-mort. » « Alors ce sera ridicule. » « Ok, vous êtes allé chez 3 médecins. » « D'accord. » « Vous êtes allé chez 5 médecins. » « D'accord. » « Si ça devient 50 ou 100 médecins pour un bilan de santé, » « c'est devenu ridicule, n'est-ce pas ? » « Ceci est arrivé au système yogique. » « Les gens ont commencé à se spécialiser de plus en plus dans diverses petites choses. » « Chaque spécialité est un sujet à part entière. » « Quelqu'un m'a dit que des dentistes sont présents. » « D'accord. » « Je ne parle pas. » « Par exemple, la médecine dentaire. » « Juste 32 dents. » « Ils font 9 ans d'études. » « 32 dents. » « 9 ans d'études. » « Et ils n'en savent pas tout. » « C'est la nature de la création. » « Si vous commencez à étudier une dent à la fois, vous verrez que chacune d'elles a quelque chose de particulier. » « Quelqu'un peut passer toute une vie d'études à étudier juste une dent. » Imaginez si vous aviez 32 dentistes pour examiner votre bouche. Un désastre, n'est-ce pas ? Donc au fur et à mesure que la spécialisation s'accroît, quand ça dépasse un certain point, ça va devenir ridicule. Ceci est arrivé au yoga. Ce point a été dépassé où 1800 écoles, différentes spécialités de yoga ont été établies. C'est alors que Patanjali est arrivé et a en quelque sorte tout assimilé dans les yogas sutras pour juduler cette expansion qui croissait sans cesse. Donc quand Gautama est arrivé, c'était post-Patanjali, mais il y avait encore beaucoup de choses. Donc il va d'école en école, il s'exerce aux 8 différentes formes de samadhi. On parle de samadhi, d'accord ? Il s'exerce aux 8 différentes formes de samadhi. Il voit que toutes sont des expériences merveilleuses, mais qu'elles ne l'ont tout de même pas libérée. Donc dans cet état, il marche en tant que samana. Il existe un certain système de pratiques appelé samana. Leur pratique fondamentale est celle-ci. Ils ne demanderont jamais de nourriture. Vous ne devez pas vous mettre à chercher de la nourriture, parce qu'ils veulent vaincre l'instinct de survie fondamentale. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours en quête de nourriture. Veuillez comprendre cela. Vous pouvez compliquer les choses de tant de façons, mais fondamentalement, le fait que vous parliez autant de l'économie veut dire que vous ne pensez qu'à la survie tout le temps, n'est-ce pas ? Une survie glorifiée, mais c'est toujours de la survie. Donc une sadhana fondamentale pour eux, c'est vous ne suivez jamais votre instinct de survie. Vous continuez simplement à avancer. Donc les samanas ne faisaient que marcher, sans jamais demander de nourriture. Mais la culture était sensible. S'ils voyaient une personne spirituelle marcher, les gens cuisinaient chez eux et ils lui couraient après, et le servaient où qu'il soit, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas demander de nourriture. Aujourd'hui, si vous devenez un samana, vous allez marcher jusqu'à en mourir. En ces temps, les gens étaient sensibles à sa sadhana et répondaient. Donc il y avait des milliers de samanas parcourant le pays. Donc Gautama devient un samana. Et même si vous ne demandez pas de nourriture, vous allez passer près d'une ville pour que la nourriture arrive. Mais Gautama a pris ça trop au sérieux et a juste marché. Et il n'a plus que la peau sur les os. Plus que des os et une enveloppe de peau. Il est devenu comme ça. Puis il arrive à un endroit où il y a une rivière appelée Niranjana. Malheureusement, cette rivière a disparu maintenant. Plus de rivière. Juste 50 à 80 centimètres d'eau qui se déplaçait peut-être un peu rapidement. Il y entre et, au milieu de la rivière, il n'a pas l'énergie de traverser. Il y a une branche d'arbre, une branche morte. Il s'y accroche. Il n'a pas la force de faire un pas de plus. Mais il n'est pas du genre à lâcher prise. Il tient bon. On ne sait pas combien de temps. Les gens disent très longtemps. Peut-être étaient-ce deux minutes. Quand vous vous sentez si faible, ces deux minutes ont pu lui sembler des années. Puis, alors qu'il s'accroche, il réalise simplement « Qu'est-ce que c'est que je cherche ? » « Pourquoi est-ce que je parcours tout le pays ? » Allant d'école en école, apprenant ceci, apprenant cela. « Qu'est-ce que c'est que je cherche ? » Alors, il réalise « Il n'y a vraiment rien. » Cette vie est active. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste éliminer les obstacles qui ne me permettent pas d'en faire l'expérience. Quand il réalise que tout est en lui, qu'il n'y a pas moyen de chercher, tout à coup, il a l'énergie de faire le pas suivant et le pas suivant. Il traverse la rivière. Il va s'asseoir sous ce désormais très célèbre arbre bouddhi qui est devenu plus célèbre que le Bouddha lui-même. Une partie de l'arbre, un vestige ou un descendant de l'arbre existe toujours à Bouddhaïa. Et il s'est assis sous l'arbre, c'était cette nuit de pleine lune qui approche maintenant, le 10 mai. Il s'assoit là et s'assoit avec cette détermination. Soit je vois la nature ultime de mon existence maintenant, soit je reste assis ici et meurs. Je n'ouvrirai pas les yeux avant de la connaître. Une fois qu'il a pris cette résolution, parce que le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de détermination. Tous les deux minutes, vos intentions changent. Si vous êtes pleinement actif, connaître ce qui est en vous, combien de temps cela va-t-il prendre ? Hum ? Ça va prendre un instant, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a pas de distance à parcourir. Le temps est une quantité qui n'est nécessaire que lorsqu'il y a une distance à parcourir, n'est-ce pas ? S'il n'y a aucune distance à parcourir, si je vous demande combien de temps vous faut-il pour vous asseoir ici, vous êtes déjà assis. C'est déjà là. Ça ne prend pas le moindre temps. Donc vous êtes déjà en vie et actif. La réalisation ne prend pas le moindre temps, parce que vous n'avez rien à faire de particulier. Au moment où il voit ça, il atteint l'éveil complet, et la lune brille. Et il n'a pas mangé comme il faut, depuis bien des mois, des années à vrai dire. Il a été un Samana pendant quatre ans. Et les gens autour de lui, il avait rassemblé environ cinq disciples, je pense. Ces disciples se disent, c'est un vrai, parce qu'il ne mange pas, il est vraiment strict. Et ils voient qu'il est dans un certain état, un état exubérant. Et ils peuvent voir que son visage est illuminé. Alors ils attendent qu'il ouvre les yeux, et leur donne un enseignement. Il ouvre les yeux, les regarde, sourit, et dit, « Cuisinez quelque chose, mangeons. » Ils sont complètement dépités. Ils se disent qu'il a perdu la tête. Ils ont marché avec lui pendant quatre à huit ans, alors qu'ils n'avaient rien d'autre qu'une torture. Quand il a atteint l'éveil, ils l'ont quitté. Parce qu'il voulait entendre quelque chose de sévère. Il a dit, « Cuisinez quelque chose, mangeons. » On a perdu notre temps. Il y a beaucoup de beaux épisodes dans sa vie. Un jour, il marche le long d'une berge, après être devenu un Bouddha, et va s'asseoir sous un arbre. Sous un arbre, pas parce que c'est le meilleur endroit où s'asseoir, vous savez. Les fourmis peuvent vous avoir. Mais parce que c'est le seul bien immobilier à cette époque. Il n'y avait pas des bâtiments, et des bâtiments, et des bâtiments partout. Donc, un arbre est un bon endroit, un endroit agréable pour s'asseoir. Plutôt que de s'asseoir sous un soleil ardent, vous vous asseyez sous un arbre. Un astrologue, qui est très compétent dans son domaine, voit la marque de son pied sur la berge, où il est arrivé. En Inde, pour les gens qui, bain signifie toujours rivière. Ces rivières disparaissent, je vous raconterai plus tard. Bain est toujours synonyme de rivière. Donc, il arrive pour prendre un bain dans la rivière, et il voit l'empreinte. Il y a toute une science, ou plutôt des observations, grâce auxquelles, en regardant la façon dont sont les pieds, on peut prédire exactement ce que la personne va faire. Donc, il remarque l'empreinte, et alors il voit que ceci est l'empreinte d'un empereur, quelqu'un qui devrait régner sur le monde. Alors il se demande, « Pourquoi une telle personne se trouverait-elle dans cet endroit isolé près d'une jungle ? » Puis il suit la trace, pensant qu'il va rencontrer un empereur. Puis il voit ce moine, Gautama, assis sous un arbre. Alors il observe cela, et il se dit, « Soit mon astrologie est complètement fausse, soit on me joue un tour, soit j'ai une sorte d'hallucination. Que se passe-t-il ici ? » Il s'approche de Gautama et lui demande, « Qui êtes-vous ? » Gautama est dans ce genre d'état, du genre « Just Cheat ». Il dit, « Je ne suis personne. Je ne suis juste personne. Mais vous avez les pieds d'un empereur. Vous devriez conquérir le monde. » Gautama a dit, « Ça, je vais le faire. » Mais pas en conquérant. Voyez, il y a deux façons de gagner le monde. Soit en le conquérant, soit en l'incluant. Oui, je peux vous faire mien, soit en vous capturant, en vous enchaînant et en vous faisant faire ce que je veux, soit en vous incluant en tant que partie de moi-même. Oui, dans les deux cas, quelque chose ou quelqu'un devient vôtre, n'est-ce pas ? Mais si vous partez en conquête, ça vous nuira, toujours. Si vous incluez, votre vie en sera grandement améliorée. Il dit, « Je suis l'empereur du monde. » Alors il dit, « Vous êtes un moine. Vous ne possédez rien. Je ne possède rien. » Je ne possède rien. Et je ne suis personne. C'est pourquoi tout est à moi. Même les mathématiciens essaient de vous apprendre que le zéro et l'infini sont une seule et même chose. Donc le fait que vous deveniez une non-chose ne veut pas dire que vous êtes inutile. Être une non-chose veut dire que vous incluez tout. N'est-ce pas ? Vous êtes quelque chose veut dire que vous ne pouvez être que cela. Vous êtes une non-chose. Vous pouvez être comme vous voulez. C'est ainsi que cette vie est faite. Si votre capacité à répondre n'est pas limitée, vous pouvez être tout ce que vous voulez à n'importe quel moment, n'est-ce pas ? Donc Gautama dit, « Je suis de toute façon l'empereur du monde. » Si c'est un mot que vous aimez. Mais je ne suis en fait personne. Parce que tout est de toute façon à moi. Si vous voyez, « Je suis responsable de tout », tout est à vous, n'est-ce pas ? Comment quelqu'un devient-il vôtre ? Parce que vous le possédez ? Ou parce que vous en prenez la responsabilité ? Parce que vous en prenez la responsabilité, ils deviennent vôtres. Pas autrement, n'est-ce pas ? Si vous les possédez de force, ils ne seront jamais vôtres. Oui ou non ? Si vous possédez quelqu'un de force, seront-ils jamais vôtres ? Ils ne seront jamais vôtres. Alors cet astrologue s'assoit. Il dit, « Vous êtes un moine. Vous n'avez rien. En plus de cela, vous dites que vous êtes juste cheat. Désolé. En plus, vous dites, « Je ne suis personne. » Et que tout est à vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Gautama dit, « Venez, j'ai une solution pour vous. » Vous êtes occupé à faire des prédictions sur la vie. J'ai un plan. Pourquoi faites-vous des prédictions sur la vie ? Vous êtes incapable d'établir un plan et d'exécuter un plan. C'est pour ça que vous vous rabattez sur des prédictions, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Si vous êtes capable d'établir un plan et d'exécuter un plan, vous rabattriez-vous sur des prédictions ? Non. Non. Donc, Gautama dit, « Vous êtes occupé à faire des prédictions. » Je suis ici. J'ai un plan. Venez, devenez une partie de mon plan. Nous allons faire se produire autre chose. Vous devez devenir une partie de ce plan. Nous pouvons faire se produire quelque chose de merveilleux. Ce même monde, ce même monde peut être transformé en paradis si tous nous suivons un plan paradisiaque, n'est-ce pas ? Oui ou non ? La question, c'est simplement parce qu'entre une possibilité et une réalité, il y a une distance. Avons-nous le courage et l'engagement pour parcourir la distance ? C'est la seule question. Oui ? Oui. Sous-titrage MFP.